Rebonjour, chers enfants de la cinquième année de l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, faisons les réponses, d'accord ? On va répondre aux questions de la rubrique J'observe, je découvre et la rubrique Je comprends. Alors, je vais relire le texte, d'accord ? Une autre fois et puis répondre aux questions. Najat Valout Belkassan est née le 4 octobre 1976 dans un village des montagnes du rift marocain. Elle est la deuxième enfant d'une famille nombreuse. Son père, qui travaille en France, décide de l'emmener avec lui. C'est dans ce pays que cette fillette a l'intelligence remarquable, a suivi et réussi ses études. Petite, elle rêvait de devenir journaliste, romancière ou avocate. Grande, elle est devenue ministre des droits de la femme, puis ministre de l'éducation nationale en France. Qui ne connaît pas maintenant la grande Najat Valout Belkassan, écrivaine, conférencière et personnalité politique, d'après des interviews réalisées avec Najat Valout Belkassan. Très bien. Alors, la première question. Connais-tu la femme sur la photo ? Donc, est-ce que vous connaissez cette femme de la photo ? Oui, non, oui, non, je ne sais pas. Donc, chacun va dire est-ce qu'il la connaît ou pas. Quel est le pays représenté sur chacune des deux cartes géographiques ? La première, la deuxième. Donc, la première carte, c'est bien sûr, regardez, c'est la carte géographique du Maroc, d'accord ? De notre pays, le Maroc. Et la deuxième carte, donc, c'est bien sûr la France où Najat Valkassan a terminé, ou bien a suivi ses études et travaillé bien sûr. Quel lien peut-il y avoir entre cette jeune dame et chacun de ces deux pays ? Donc, elle est au milieu. Donc, ici, c'est le pays où il est né. Ici, c'est le pays où il a terminé ses études, où il a travaillé, où il a réussi sa vie professionnelle. Alors, je passe à la rubrique suivante. Je comprends. De qui parle le texte ? Donc, le texte, donc, pour répondre, on dit le texte parle, le texte parle, toujours le sujet. On commence par le sujet et après le verbe. Le texte parle de Najat Valkassan. Où Najat Valkassan est-il né ? Pour répondre à cette question, donc, je dis où, ça veut dire le lieu, d'accord ? Le lieu, je dois donner le lieu. Donc, je vais dire Najat Valkassan est né dans un village, dans un village des montagnes du rift marocain. Très bien. Troisième question. Qui l'a emmené en France ? Donc, qui l'a emmené en France ? Donc, son père qui travaille en France décide de l'emmener avec lui. Je répète. Son père qui travaille en France décide de l'emmener avec lui. Donc, c'est son père, bien sûr. A-t-elle réussi ses études ? Oui, on va dire oui. Elle a réussi ses études. Je répète. Oui, elle a réussi ses études. Cinquième question. Qui est-elle devenue ? Donc, ici, on va dire grande, bien. Il est devenu ministre des droits de la femme, puis ministre de l'éducation nationale en France. D'accord ? Donc, voilà, chers enfants, on a donné la réponse de ces deux rubriques. Donc, je passe à Jean-Réchi, mon vocabulaire. Romancier, c'est-à-dire personne qui écrit des romans. Par exemple, Tahab El-Julloun est un romancier. Journaliste, c'est la personne qui donne des informations à la radio, à la télévision ou en écrivant dans un journal. Alors, chers enfants, jusqu'ici, je vous souhaite bonne continuation. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.